C'était il y a 59 ans, presque jour pour jour, le 17 octobre 1961, des dizaines d'Algériens ont été noyés dans la Seine ou massacrés par la police française à Paris. La guerre d'Algérie touche à sa fin. Le FLN appelle à une manifestation pacifique dans les rues de Paris pour dénoncer le couvre-feu raciste imposé quelques jours plus tôt aux Algériens et par extension à tous les Maghrébins. Cette manifestation rassemble environ 30 000 personnes et parmi ces manifestants, il y a votre père, Mehdi Charef. Bonsoir. Bonsoir, oui. Vous êtes réalisateur, 11 films à votre actif et auteur de Vivant aux éditions Hors d'atteinte. On va revenir sur ce sixième roman, mais d'abord un mot sur cette manifestation qui a marqué l'histoire et que l'on n'oublie pas aujourd'hui, à laquelle a participé votre père en octobre 1961 à Paris. C'est-il passé exactement ? Quand vous avez commencé à parler de ça, vous avez vu, j'ai ri. J'ai ri parce qu'avec le temps, je trouve ça... Mon père, lui, il était content d'y aller avec ses 3-4 potes. Ils avaient 28-30 ans et ils ont quitté le bidonville de Nanterre pour aller sur Paris. Et c'est pas très loin, Nanterre de Paris. Alors, ils ont pris l'autobus, à mon avis, puis après, il fallait qu'ils prennent le métro. Et tous ceux qui habitent du côté de Nanterre, le métro, on le prenait au pont de Neuilly. Et ils avançaient vers le pont. Ils allaient traverser le pont de Neuilly pour s'engouffrer dans les stations. Et là, on s'est mis à leur tirer dessus. Ils ont été surpris parce qu'ils étaient heureux, ils étaient contents. Il y avait même des femmes qui avaient leur bébé. On s'est mis à leur tirer dessus à des tirs de mitraillettes. Et surtout, c'était pour les tuer. Et donc, tout le monde a pris peur. Tout le monde s'est mis à crier. Et ils sont revenus de l'autre côté. Ils se sont sauvés. C'était la police de Papon, à cette époque-là ? Oui. Et mon père a eu de la chance. Il n'a pas été touché. Ce qui fait que quand certains Algériens, ouvriers algériens tombaient, la police se venait pour les ramasser. Et ils continuaient à courir après les autres, ceux qui n'ont pas touché, qui n'ont pas pu. Et donc, mon père, il nous a dit qu'il ne comprenait pas qu'on leur a couru autant et aussi loin. Et pourquoi ils ne comprenaient pas pourquoi, en fait ? Ce n'était pas justifié, en fait, cette traque ? Eux, ils ne pensaient pas qu'à ce moment-là, ils savaient que c'était bon, cette manifestation n'était pas très bien vue, mais ils ne pensaient pas qu'on l'irait jusqu'à. Mais mes beaux-parents, ils ont failli se faire jeter dans la scène. Et ils ont été sauvés par une femme taxi, un chauffeur de taxi femme, qui les a pris au lendemain, vous allez vous faire tuer, montez. Et la police les a arrêtés. Et cette chauffeur a failli se faire embarquer. Elle leur a dit non, non, la dame est malade, je l'amène à l'hôpital. Et donc, c'est cette histoire de votre père, de votre famille, que vous racontez dans votre livre, avec deux photos à l'appui. Une, la première de Couve, et la deuxième à l'intérieur de votre livre. Racontez-nous ces deux décors. Oh ben c'est... Ici, celle-là déjà. Oui, ça c'est les cités de transit. C'est qu'on a vécu longtemps au bidonville. Et puis à un moment, on s'est dit, on va aller reloger dans des conditions un peu meilleures. Et là, vous voyez, c'est un petit peu mieux que le bidonville. Et on a des vraies fenêtres. Et on avait l'eau courante. Alors que dans chaque baraque et au bidonville, on n'avait pas d'eau. On avait de l'eau pour tout le village. Il y avait un robinet. Et il y avait des toilettes pour tout le village. Il y en avait qui... Et là, on avait des toilettes. Et ma mère, quand elle est rentrée là, pour la première... Il y avait du lino aussi par terre, ça changeait la terre battue. Elle a presque pleuré en disant qu'on avait de l'eau. Et elle s'est mise à se clabousser le visage avec cette eau parce qu'elle n'en revenait pas quand il y a un robinet. Et cette photo qu'on voit là ? Ben vivant, c'est que ça, c'était la route vers les HLM. On était dans ces fameux transits qu'on a vécu une dizaine d'années. Et on attendait d'être relogés. Et c'était dur. C'était très dur, surtout quand j'ai su, des années plus tard, qu'on payait un loyer de 15 000 francs jusqu'à 18 000. Et que c'était un loyer qui était égal à ce que les gens qui habitaient la Chambre payaient. On payait la même somme, sauf qu'on était encore dans les bidonvilles. Alors, comme dans les rues des Pâquerettes, votre précédent livre, vous racontez donc l'exil, celui des pieds noirs et ceux qui ont quitté l'Algérie pour reconstruire la France d'après-guerre, comme votre père. Mais votre mère et les femmes n'ont pas vécu l'exil de la même manière, on dirait, en lisant votre livre. Non, non, non. Nos mamans, ma mère, moi, elle était tellement contente que... Elle a dit à mon père, elle lui a dit, tu vois, ici, on mange. Mes enfants mangent. On ne mangeait pas en Algérie. On avait toujours très, très faim. Et ce qui leur... C'est... Les mamans étaient contentes de voir leurs enfants aller à l'école, surtout. Les enfants allaient à l'école, ils étaient bien vêtus et ils mangeaient. Et donc, pour les mamans, c'était... Il était impossible de parler du mythe de retour, pour les mamans. Des femmes à qui on apprend la contraception, on leur donne des serviettes hygiéniques, on leur demande de porter des culottes, des soutiens-gorges. C'est dans les cités de transit. Là, on avait des... Une dame, une belle sœur qui venait et qui parlait beaucoup à nos mères, leur façon de... De nouvelles façons de vivre. Et puis, il y avait une jeune fille qui est arrivée aussi et qui a ouvert une classe d'école. Parce que les petits, nos petites sœurs, nos petits frères, ne pouvaient pas marcher jusqu'à l'école. Elle était très loin. Alors donc, il s'est ouvert une classe dans la cité de transit. Et là, il y a une demoiselle qui s'appelait mademoiselle Daniel, qui est venue en... Qui leur apprenait un petit peu. Comme institutrice, oui. J'ai 11 ans et les Français continuent à me faire peur, dites-vous. Elle est forte, cette phrase. Alors moi, j'ai toujours eu peur d'eux. Parce qu'en Algérie, ils nous ignoraient. On n'existait pas. Pour eux, c'était pire que l'Apartheid. Et surtout, ce qui faisait très très mal, c'était l'indifférence qu'ils avaient envers nous. On avait vraiment l'impression de ne pas exister. Et quand on est comme ça, comme moi je suis né pendant la guerre, indigène, c'est quelque chose qu'on garde toute sa vie. J'ai toujours du mal encore avec les gens en France à m'habituer. Parce que je reste indigène. Et comme souvent, il y a beaucoup de Français qui se comportent encore comme des colons. Il y a ce malaise qui existe encore en moi en ce moment. Le poste de télévision, c'était un achat qui était important pour vous à l'époque. Et il y a un homme que vous découvrez dans une émission et que vous aimez bien. C'est Patrice Lubumba, le père de l'indépendance. Ah oui. Ça, c'était... Je ne sais pas. Moi, j'étais adolescent et on avait l'impression que c'était notre Che Guevara. C'est ça que j'ai aimé sur cet homme. Et puis le courage qu'il avait, sachant très bien qu'il allait se faire tuer un jour ou l'autre. Il est allé jusqu'au bout. Et ça, ça m'avait... C'était... Je disais, mais nous aussi, les Africains, on peut faire des choses. Pour moi, il y a eu lui, il y a eu le Che et puis Balcom X et Jamie Hendrix, bien sûr. Alors, il y a Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères qui est actuellement à Alger une cinquantaine d'années plus tard. Qu'est-ce que les relations France-Algérie évoquent pour aujourd'hui ? Il faut des bonnes relations parce que les deux pays en ont besoin. Les deux pays ont besoin de faire des allers-retours entre elles, culturellement surtout, économiquement bien sûr. Mais c'est inévitable qu'on ne peut pas se passer l'un de l'autre, l'Algérie et la France. C'est deux pays qui ne peuvent pas se passer l'une de l'autre. Et donc c'est toujours pour nous qu'on se demande ce qui va se passer après ces entrevues. On se demande ce qui va changer. Est-ce qu'ils vont parler de liberté d'expression ? Est-ce qu'ils vont parler de choses importantes, de culture ? Parce que c'est ce qui manque en Algérie. On n'écrit pas assez de livres, on ne fait pas assez de films, on ne fait pas assez d'expos, on ne montre pas le talent de tous les jeunes Algériens. Les jeunes Algériens ont beaucoup de talent. Et ce talent-là, on ne le connaît pas. Est-ce qu'il nous rappelle aussi les détentions arbitraires en ce moment de notre correspondant également, Valet Arréni ? Oui, il y a votre... Et d'autres détenus d'opinion également. Oui, et ça aussi. Parce que les Algériens ne sont pas des conspirateurs. Ils ne conspirent pas contre leur pays. Ils aiment leur pays, ils sont très fiers, ils sont très dignes. Et c'est vraiment pour faire avancer les choses qu'ils descendent dans la rue, qu'ils chantent et puis qu'ils nous disent... Merci Mehdi Charef. Je rappelle le titre de votre livre, Vivant, aux éditions hors d'atteinte. Fin de ce journal. Demain, retrouver Dominique Timbacala. Quant à moi, je vous dis à lundi.